Je vais vraiment se régaler, alors en ce qui concerne les cartes on va le découvrir bientôt en haut à droite là Mais tout ce qu'on sait pour l'instant c'est qu'on commence sur Overpass qui était choisi par les héroïques Et ça commence plutôt pas mal là du côté de Beat qui était un petit peu seul face à un train danois Il récupère deux kills avant de sombrer On avoue le faire un tout droit au niveau de ce bombe site mais il y a déjà un petit peu de monde sur ce site Boumiche notamment même s'il tombe directement, Simple qui reste menaçant notamment avec le fini là C'est pas trop s'il s'est repositionné sur le BP, s'il est resté au niveau de cette poubelle Et pendant que ce dernier gagne du temps on a déjà électronique dans le dos qui fait des gros dégâts sur Stone et sur Cadian On est un petit peu bloqué dans les toilettes là, pour les danois Dites-moi au niveau du son du jeu également Est-ce que le son est assez fort ? Parce que c'est vrai qu'on change de flux un petit peu tous les jours cette semaine entre le SL Pro League et le SL Challenger Donc je me rends pas trop compte parfois si vous avez assez de son in-game ou non Surtout par rapport à mon micro, donc faites-moi des retours Et comme ça on réglera tout ça très rapidement, c'est bien, parfait Bon, électronique a décidé de lâcher la pression En retournant directement en B Et les retours restant à... Wow, attention, attention Alors peut-être, alors peut-être, si on arrive à des cahiers perfecto à deux Oh les dégâts, oh les dégâts de ce duel Beretta Un contre un Une tête, une tête suffirait pour se débarrasser d'électronique Mais c'est ce dernier finalement qui va trouver la tête de Stone On va quand même forcer Et on est déjà prêt à exec encore une fois sur ce BPA Qu'est-ce pas de pression ? Ça va permettre d'arriver contact Et on va peut-être faire des calettes des as sur une flash Donc sans flash, sans flash Il vient un petit peu surprendre Boomish Bit qui subit un petit peu mais qui remporte un premier duel Et tout le monde est déjà là, tout le monde est déjà dans le dos Ça va être très compliqué d'amorter cette bombe En témoigne Stone là qui tombe face à Bit Par contre il y a un petit contre-temps de refresh Oh le petit contre-temps de refresh Ah il est déjà attendu par Bit Bah il n'y aura pas de plan sur le premier duel Le deuxième était de trop La bombe a été amorcée C'est une bonne opération pour les Danois Ça va être un petit peu plus compliqué maintenant de la défendre Portezès Il est retiré, il est poke Et finalement dépassé Et ça, ça pourrait être surprenant Ça y est, l'information là Ah ouais, Kadyan qui était un petit peu hors de position Qui ne pouvait rien faire là Sur le décal de l'Ukrainien Tesas est un petit peu bloqué à droite Il tente des coups d'épaule pour B-Simple Mais il en faut beaucoup plus pour l'éliminer Et on l'a compris, on est fort en A Il faut tout de suite tourner en B C'est ce qui a été fait instantanément par les héroïques 15 secondes restantes Attention le travers Attention le travers sur le Bromside là Parce que c'est Simple réussi à trouver un bon timing sur le Bomber C'est celui qui essaie de reprendre Oh non, il n'y aura pas de Bomber amorcée Si, elle a été amorcée Et voilà, il est pour un instant cool En plus, il gagne contre Astralis C'est bon, c'est le début du match Et encore Tezès Ce diable de Tezès Qui remporte son duel face à Bid C'est pas la première fois Alors, 4 contre-carte Certes, mais Il n'y a plus beaucoup de points de vie sur Kalyan et sur Tezès On a voulu aider Perfecto qui était totalement blanc Et au final, on perd les deux joueurs sur ce Bombsite La réaction de Boomish qui est revenue très rapidement Simple qui est déjà en train de cut le retour de Kalyan On l'a compris C'est passé au niveau de ce BP On ne peut pas amorcer la bombe à cause de Simple 8 secondes restantes Et Stone qui va être tout simplement dépassé par Boomish Oh là là Un petit peu bloqué Il se s'est attendu Mais c'est pas grave Parce qu'il bénéficie pour l'instant de soutien de Boomish Oh là, son capitaine là Qui est venu décaler en même temps que lui Ça, c'est très bien joué Ils ont récupéré un petit kill chacun Et le rune maintenant, bah déjà, quasiment est mort Il va falloir mourir Pour les Heroic Sinon ils ne pourront pas racheter derrière Et on va tenter Allez, petite sortie Monster Est-ce qu'il y a un Perfecto Sauvage dans le con ? Pour l'instant, non Il est beaucoup plus reculé Au niveau de la Water Et on va essayer au moins d'amorcer cette bombe Prendront-il la possibilité ? Non, par-dessus le Subhygène Electronique qui vient chercher tes aises Slaven qui prend tout à travers Qui va quand même récupérer un kill supplémentaire Et qui ne pourra pas amorcer cette bombe Ce sera pas un mauvais side pour Heroic Tiens, s'ils finissent avec 5 ou 6 rounds Apex aussi Ouais, Apex aussi Il aime jouer au P2000 Je ne sais pas s'ils jouent tout le temps avec Mais oui Allez, voilà, là c'est rapide Là, c'est rapide sur cet exec Ou pas pour tout Il ne peut pas aller sur Electronique C'est dommage Ça gâche ce très bon début de round La grenade qui va attirer dans les pieds de Cadian Ah Ah, c'est dommage C'est dommage, là, ce double kill d'Electronique Ça casse un petit peu la dynamique des Heroic Et le kill contre-temps Tranquillement, de Simple Qui vient récupérer un Cadian totalement gratuit Et là, il va falloir un énorme clutch du côté de Stone On va repartir sur une exec B Sur un split Electronique encore la même ligne Et là, cette fois, il est anticipé La grenade qui va faire déjà de gros dégâts Ah, c'est lui qui vient chercher chouche Personne n'avait la ligne sur cette short Electronique est gourmand Electronique veut revenir Non, finalement, voilà C'était juste de la prise d'info On a compris qu'il y avait encore des joueurs danois A l'entrée de ce bombe site B Donc, on va rester à 3 L'exec On fait les choses bien Est-ce que Electronique va jouer sur sa flash Pour ses coéquipiers ? Non, pour l'instant On va surtout rester focus au niveau de l'AIM Avec Perfecto en soutien Ils sont deux pour l'instant au niveau de ce cubep Le joli doublé de la part de Perfecto Et derrière On a sacrifié tout le monde Pour que Tezest puisse amorcer cette bombe Mais ça ne servira absolument pas Electronique qui va sortir tout seul Ouais, on a compris On a compris que c'était un setup justement de reprise C'est pour ça qu'Electronique en profite Pour semer un petit peu la zizanie là Dans cette défense, c'est héroïque Mais pour l'instant, ça ne tourne pas Voilà Tezest qui va venir l'éliminer On l'a compris Tout ceci n'est qu'un fake Pour une finition de l'autre côté Ah, elle est là, elle est là la double grenade La double grenade pour ce BP C'est la Astralis Et Boubich exposera Mais il a le temps d'amorcer cette bombe Donc c'est déjà un premier objectif de rempli pour les navis Maintenant, ont-ils vraiment les moyens de la défendre en 2v5 ? Ça va être très compliqué En 1v5, c'est même impossible Et tout le monde La voie est libre Et ben voilà Simple L'inspiration déjà Chacun y'a bien un chouche qui a été aperçu en prise d'info Par-dessus cette petite planche de bois Et on va tout simplement arroser 5v4 Simple est déjà retourné en A Les A's qui prend déjà un premier avertissement Un deuxième instantané même derrière Il faut une revanche Il faut une revanche sur Cadian Pour l'instant, il tient Cadian Il est monstrueux là sur ce site Deux contre deux La reprise instantanée Et Electronique Il ne pourra pas assumer ces deux duels Et on va retourner sur eux Alors est-ce que ça peut passer ? Là, il y a pas mal de tiers croisés Ah non Stun qui perd patience Dommage 20 secondes de la fin On voulait peut-être prendre l'information Si ce n'est pas une finition en B Mais les navis étaient bien là On a je crois repéré un joueur sur ce bombesite On va les décaler On y perd quand même Goomiche Mais bon C'est pas grave La bombe sera amorcée Le VP n'est pas qualifié en A's Le VP, on ne l'a pas vu Et donc ce sera l'équipe à battre Allez Heroic Même si remporter cette carte Ça annonce compliqué Essayez de mettre quelques rounds supplémentaires Mais là encore une fois Il y a des joueurs en face Qui en termes de skill Sont injouables Le doublé de simple Un crosshair placement Pixel perfect Et un Cadian Contra à l'exploit Maintenant Un premier duel de récupéré Perfecto kill Attention Une laine cassée Avantage normalement au russe Qui s'est un petit peu raté Qui est un petit peu sous pression Et finalement Cadian Qui va reprendre Ah c'est bien ça C'est le top 6 Avec le nouveau Le nouveau système Depuis cette année Et ESL justement Qui a absorbé Les ligues ESEA Puisque maintenant Il n'y a plus tout ce qui est ESEA Main Tout ça là C'est d'ailleurs l'ancien ESEA Main Le tournoi que sont en train de jouer Les hits Ouais top 6 Très sincèrement Si tu arrives à te qualifier En ESL conférence T'as des belles chances Ensuite De De te qualifier En ESL pro les gars 3v4 Et on a perdu les deux ukrainiens 23 secondes On va essayer de finir en B On va utiliser tout le stuff qui reste Pour essayer au moins de récupérer ce bombeside Pourquoi pas amorcer la bombe Oh il est sympa ce petit fumier à rebond Justement Parce que c'est vrai que là Il est terminé de faire Par un joueur qui était QBEP Il est un premier duel électronique Qui le suit Ouais et là ça reste peut être la fin Par contre Il y a un espoir incroyable De la part de TESES Il peut y avoir espoir de la part de TESES Autant pour moi Autant pour moi De kill instantané Et derrière cette fois Perfait le temps Qui prendra sa revanche Après avoir raté Il va jouer avec ses adversaires Pendant ce temps Ses coéquipiers eux Sont déjà en train de s'installer Sur ce bombeside Refresh a été vu Refresh a même été éliminé Par BIT La bombe est amorcée Elle va être compliquée la reprise Alors là pour l'instant C'est le duel ne sert à rien Ça y est Il commence à accélérer Ça a été vu par Cadian C'est bien ce qu'il fait Simple Là il est en train de consommer Un joueur à lui tout seul Pendant que le temps passe C'est clairement à son avantage Il a été éliminé Finalement 4 contre 4 Enfin c'était péché là On n'a pas de kick Il reste une vingtaine de secondes Ça devient de plus en plus compliqué Cette histoire pour les Danois Je trouve qu'il trouve un très très bon timing Face à un Perfecto Qui ne regardait pas Au bon endroit Mais ça va être rune Quoi qu'il se passe maintenant Pour les Navis On va peut-être rester de conserver C'est qu'il y a les VAR Gagner 300$ supplémentaires Non Pistole pour les Navis Bon petit écho Attention vite Qui s'est fait surprendre là On va peut-être tenter d'accélérer en A du coup Pour éviter justement que Tezès n'intervienne On a repéré ce jeu au niveau du VP On a repéré même les 2 je crois Ça brûle Ça brûle Et on va pouvoir tranquillement récupérer les restes Mais attention quand même 2 contre 2 Attention 2 contre 2 Il y a un joueur spawn Qui pour l'instant n'a pas encore été vu Avantages électroniques Normalement sur ce duel Surtout que Tezès il est en anti-flash Ah ouais bah là Tezès Le pauvre Il attendait vraiment pas Est-ce qu'on vienne le décaler nature-peinture Il attendait la petite blanche Pour jouer son duel équitablement Elle n'est jamais arrivée Allez on a repéré Kadiana Et c'est électronique Qui est monumental encore une fois J'adore cette flash C'est la flash contact pour la rampe Oh qu'est-ce qu'elle est belle Oh la 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 Mais les calls de Navi A chaque fois ils sont géniaux Ils sont dans la tête des héroïques Oh qu'est-ce que c'est beau ça Oh qu'est-ce que c'est beau Et derrière Son timing face à un refresh L'accélération Et là ça part dans tous les sens On se déploie partout sur la carte On en fout L'héroïque Et ça va faire cet art Magnifique Oh qu'est-ce que c'est beau Ouais on descend tôt La flash est bonne C'est dommage Faut faire de refresh Ça jouera pas grand chose Mais bon On fait du 1 pour 1 On récupère cet AK C'est intéressant Faut voir maintenant la réaction L'AK qui va rester en A Pour l'instant C'est quoi équipier Qui redirige en B C'est bien Faut faire un pari Faut faire un pari C'est un petit achat Il faut la puissance de feu Donc il faut compenser ça Par le surnombre Ouh Et par le talent La chouch Il a calmé Boumiche La sortie de BIT Qui a pas le temps De jouer son duel Face à TESES On attend maintenant La réponse de Electronic Et Simple Les fameux Les tentons clutures CIS Ceux qui sont capables De retourner des montagnes On se retrouve en 2v2 Stone Qui n'a pas encore été vu Stone qui a quand même Laissé les navis amorcer la bombe Et qui va trouver Un superbe doublé Magnifique Oh la patience d'Electronic C'est ouf Oh là par contre Il a un setup en B On est allé chercher Perfecto à 3 Et là Heroic va se faire avoir Electronique va se faire avoir Sortie connecteur Bonne réaction De la part de Boumiche Qui prend en premier duel Qui est vite Derrière Staven Non il voulait aller le chercher Oh et c'est une fois Qui reste une balle de snip C'est rare Troisième point A chaque fois Il arrive comme ça A surprendre un joueur connecteur On le check jamais Il trouve des termines de fou C'est incroyable Ça brûle Ça brûle du côté de Stone Arrête Qui va finalement Griller Plus de stone Plus de refresh non plus Vite c'est en train de faire le ménage Pour l'instant dans ce middle Boumiche n'a pas occupé pour courir C'est rapidement Attention Cadian qui s'est endormi dans ses oreilles Oh ils vont prendre un force boy Oh ils vont prendre un force boy Il est héroïque là vraiment Oh le timing d'Electronic Ah quel dommage Quel dommage En termes de puissance de Slay Ça avait largement l'avantage Mais finalement on s'incline De leur groupe Ça qualifie directement En quart de finale De cette salle pro league Et pour ça Il faut Encore une petite map à net Soit mirage Soit éventuellement nuke Si ça se passe mal Derrière Right hand sim Pour l'instant On se défend C'est un petit peu compliqué Dans le film de game Mais simple C'est simple Tout simplement Il récupère un petit doublé La défense navi Il y a quand même Mordu à l'hameçon Et là on va regarder L'héroïque en profite On a récupéré énormément D'espace Avec un refresh Qui est bien caché Spawn c'était La bombe est amorcée Boomich va faire le grand tour Il y a un kit sur perfecto Donc on peut prendre son temps On peut prendre son temps Le joueur au spawn Pour l'instant Ne sert absolument à rien Hélas pour lui Et là maintenant Il faut tenir ça Les duels Kadia Qui surprend simple La réponse de Boomich Le geste qui force Sur le duel C'est pas forcément La meilleure idée de sa vie Perfecto qui va pouvoir Maintenant venir toucher Cette bombe Il faut toucher Il les amorce Il les amorce Et ça va être le pistol Pour les navis Dans les toutes dernières secondes Sur cette reprise Mort pour la patrie 13-5 Heroic qui va racheter Heroic qui va sortir rapidement Faut mettre au du rythme Il faut essayer un petit peu D'enflammer ce match Prendre cette défense de vitesse Là on a un joueur RPK Qui est un petit peu en PLS C'est Boomich Mais les flashs sont excellentes De la part de ses coéquipes Et il prendra 2 kills Finalement avant de s'incliner Kaliad Qui voulait foncer comme un ball propre Sur les adversaires A été géré assez rapidement Le petit contre-tente TZ Sur les deux joueurs Connecteur On s'infiltre On est plus ou moins deviné Mais on essaye D'aller encore un petit peu plus loin Mais c'est attendu Par Simple Qui va tranquillement Sans débarrasser 14-5 Et Heroic perpillé Petit à petit Voilà Un image de ce décal de Kanyan Totalement suicidaire Oh non Le SCAR Oh le SCAR de Simple Ah voilà Le Karma Le Karma qui s'abat un peu Quand même sur l'Ukrainien Qui a pas trop respecté C'est Bits Qui vient défendre Cette sortie rampe On se sent un petit peu bloqué Electronique Qui a pas été vu Au niveau de ce bombesite Et la bombe qui repart Oh l'auto-noob Ça se joue souvent En fan-side En fan-map L'auto-noob Au tout début de CS Il y a des joueurs Qui aimaient bien l'utiliser Je pense Je crois que Smith Il jouait pas mal à l'auto-noob Vous savez quand il y a 15-8 Que t'as 10 000 dollars Et que tout va bien Il y a Xist Justement On parlait de Xist Le joueur NIP Je me souviens Qu'à l'époque En B sur Inferno Dès qu'il avait les sous Sur les derniers rounds Il jouait très souvent Oskar Il allait C4 Et il spam X 16 à 5 Pour le Navi Qui termine donc Premier de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada